bonjour et bienvenue sur comme d'habitude gaming en compagnie de Pneufanque pour un nouvel épisode de Stellaris je suis également bien sûr en compagnie de Boobies, salut Boobies bonjour donc on reprend là où on en était, vas-y à fond les ballons c'est parti toujours à fond les ballons les mecs sont trop chauds ah oui c'est le moment de lâcher des stations de recherche là bas là alors faut d'abord que je construise un avant-poste, ça coûte très cher les avant-postes décidément ça n'a pas l'air comme ça mais quand on a marqué moi je suis en plein, en premier fight là en fait je pouvais peut-être faire, je suis un connard alors fais-moi ça, attends il y a 50 000 trucs qui se passent alors euh, merci formation d'une faction, une nouvelle faction a récemment suscité une certaine adhésion sur la scène politique Klingon dirigée par l'Empereur Worf, elle s'est elle-même donné le nom de Klingon Purity Block euh, d'accord déjà ça fait bloc hein, déjà ça bloque hein ces membres cherchent à affirmer la primauté de l'espèce Klingon euh, quitte à limiter pour cela les droits des aliens d'accord, alors on va tout de suite checker, alors il y a qu'un seul membre par contre mais bon c'est l'Empereur un seul de pop, mais c'est l'Empereur, ça va si c'est l'Empereur si c'est l'Empereur euh, juste avant, il veut le quoi alors ils veulent tradition suprémaciste aussi, rivalité locale euh, sera satisfait si nous érigeons en rivaux d'au moins un empire voisin ok, et j'ai mis impérial euh, si nous si nous établissons notre suzeraineté sur une ou plusieurs xéopuissances d'accord bon, tu veux qu'on roule, monsieur l'Empereur veut qu'on roule sur tout le monde et histoire que ce soit clair, il nous dit quand même euh, j'ai fondé une faction voilà, d'accord, oui monsieur l'Empereur oui maître oui maître ok, naissance de la piraterie spatiale ah, les services de renseignement navale ont signalé plusieurs attaques de vaisseaux aliens dans notre espace au cours des mois passés commis par des déserteurs ou autres renégats de Kronos depuis une petite base établie sur un astéroïde du système de Sakis ces criminels ont rassemblé de vieux vaisseaux civils largement modifiés pour constituer une flotte spatiale et se font désormais appeler Fallen Stars même s'ils sont rudimentaires, leur vaisseau constitue une réelle menace tous les postes de commandement en alerte déployer la flotte voilà ok, donc Sakis au bon lait d'écrevis, c'est où ça ? c'est un système que je connais pas ok, bon c'est bon, tu peux remettre lecture, je te remercie euh, bah on va dire combien Coco qui paye là ? il faut que Coco paye un vaisseau là ? ouais, Coco il veut pas payer un vaisseau oh c'est cher les vaisseaux ! ça coûte un bras moi j'ai un premier combat là, j'ai en train de les disposer ok et voilà c'est fait, maintenant je vais aller dans le système de Daeroum pour exploser leur station pour peu qu'ils reviennent très important, n'oublie pas de le faire euh, réduire leur planète la flotte pirate nous casse les noix j'ai un vaisseau qui va backdash euh, et j'ai terminé je crois un vaisseau bah non je t'ai terminé j'ai mis en rapide hein, tu me dis si oh ouais, ça va bien se passer hein, de toute façon c'est juste un vaisseau hein ça devrait aller construction complete ah tu est en train de fabriquer son machin ok oh ok, ils sont à Pompompantutile ok oh ils vont te casser ils m'emmerdent ils m'envoient une deuxième flotte alors c'est bien la première fois que ça m'arrive qu'ils ont deux flottes, les pirates pour une même station ah ah ouais c'est pas très intéressant ça monsieur c'est un peu chiant c'est pas un monde c'est ça c'est pas un monde c'est ça bon oh non mais ils vont casser le jouet là oh ils vont casser ma petite station d'avant poste oh mais non mais non mais c'est mon joujou, arrêtez j'espère qu'elle a de bonnes bouclies là, babaz hein regardez d'être dingue hein par contre ça balance des missiles quand même hein ça casse des queues quand même un peu ils ont pas eu le temps de péter les trucs allez il a flottin, on zouk hein, on zouk on zouk plus vite, on zouk plus fort allez on perd pas de vaisseau nickel, j'ai pas perdu de vaisseau ah tu peux mettre une petite pause j'ai pas la pause merci monsieur projet archéologique terminé les aliens trouvés en orbite de CAF 1A ont tous péri après avoir été exposés au vide chacun portait ce code barre que l'on sait que l'on sait que la Cibrex tatouait au laser sur la peau de ces prisonniers organiques ils ont manifestement été exécutés en étant relâchés dans l'espace sans doute au terme de leur interrogatoire ou pour éviter qu'ils s'échappent à la faveur d'une quelconque opération de sauvetage nous n'en saurons sans doute jamais plus dis moi tu joues pas un type cybernétique toi ? euh non ok 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 j'en remets oui je t'en prie et bien je crois que ma base va régler les pirates tout seul une bonne babase une bonne babase qui fait bien son travail son travail reconnaissance du système s'il te plaît paf construction complete parfait mais quel bon vaisseau euh bien construit en avant-poste là-bas ah la flotte expéditionnaire est arrivée paf allez c'est l'heure de faire quelque chose il reste un vaisseau allez-y détruisez-le faites genre faites du style avant qu'ils le fument mais ils l'ont fumé avant que vous arriviez non mais vous êtes tellement de la cavalerie quoi mais vous êtes tellement de la cavalerie quoi c'est inadmissible deuxième vaisseau colonial en construction et un premier vaisseau s'en va vers la première planète colonial très bien monsieur est-ce que je peux vous renvoyer maison ah c'est bon j'ai trouvé comment renvoyer la flotte maison c'est là retour maison oui ils sont rouillis sur les rues ils retournent maison c'est bien ils sont cotards ils donnent la papatte ouais ok ah deux planètes deux planètes est-ce qu'elles seront habitables est-ce qu'elles seront habitables das grande question tu peux déjà voir s'ils sont savant tout ça normalement ils sont en orange c'est ça ouais alors attends du coup il faut que j'adopte la suprématie maintenant j'ai plus le choix voilà c'est bon j'ai adopté la suprématie tout le monde il est content ils sont cotards il donne la papatte bravo ok sur chronos world system c'est quoi le problème c'est ouais on va faire ça et oui toi tu vas avoir une ferme je vais te faire une ferme il est content il est content il donne la papatte bravo t'as compris quoi station de recherche impossible de construire ce type de station autour de n'importe quelle planète dans ce système ah j'ai rien de droit de construire dans ce système réellement genre ma vie est dégueulasse genre là j'ai trop de chance ah il manque juste des filles en fait c'est juste parce que je suis un mec fauché d'accord nouvelle recherche tes châteaux à quel point j'ai trouvé une autre civilisation près de chez moi à l'âge de fer j'ai trop de chance ah ouais là pour le coup j'ai vraiment trop de chance parce que mais non ah ouais super mais c'est génial c'est génial je peux pas améliorer ma flotte comment ça se fait j'ai toujours pas fini euh ah j'ai toujours pas fini euh ah j'ai toujours pas fini euh non mais le mec il avance pas non mais je te jure 200 mois restants mais mec euh c'est le projet de ta vie hein le mec c'est vraiment le projet de sa life hein clodo va fais moi une euh voilà vas-y fais ça fais moi une station de recherche à 7 là ça va faire du bien ça va rentrer un petit peu de pognon dans la case bas tu vas voir ça va être cool euh fumer tu bon bien sûr c'est des tortues hein ils prennent possession euh des lieux tranquillement posément assurément ah moi je viens de finir la recherche du complexe d'esclaves ce qui va être super bien pour moi oh le mec il réduit le monde entier en esclavage quoi un peu ça ouais spécialement pour un type sympa à côté de toi mais non si nous les clagons on est top sympa on a d'abord à coca cette planète on adore les gens chez eux mais attends il ya trois planètes là dedans là en fait je sais pas si j'ai très dur en esclavage ou pas encore bah écoute je me posais la même question est-ce que je te vaporise ou pas en fait c'est mon esclavage tu sais ça fait de la gestion des ressources tout ça c'est fatiguant la gestion des ressources vraiment ça m'épuise ça m'épuise énormément ouais viens ici viens ici mon grand et j'arrive sur ma deuxième planète enfin ma troisième d'accord pourquoi pourquoi tu veux pas ah il a pas été totalement reconnu ok bon bah c'est bien je commence à avoir des problèmes de budget le problème va se régler petit à petit ça c'est très bien oh un monde gaia de taille 25 on perd des thunes hein alors là il ya une planète un monde gaia de taille 25 j'ai pas encore euh pas encore fait la recherche dessus mais si c'est pas un monde sacré je comprends pas tu vois ce que c'est les mondes sacrés non pas du tout des fois t'as des mondes gaia qui sont considérés comme sacrés ça veut dire que si tu t'installe dessus et que tu rencontres un empire déchu qui protège les endroits sacrés et bah t'as intérêt vite faire tes valises pour dégâter de la planète parce que sinon ils vont arriver ah d'accord faut bien regarder hein même si t'es mignon t'as posé tes couilles chez moi mais en fait non j'ai déjà fait l'erreur hein de dire non j'y vais quand même j'ai vite regretté hein franchement j'ai vite regretté hein ils sont débarqués avec des flottes de très très grosses d'accord et c'est un monde sacré oh mais la planète elle était oh mon dieu la planète elle est magnifique c'est ça ouais mais tu verrais la planète il y a aucune tuile à déverrouiller tout qui est déverrouillé il y a de tu vois ce que c'est la pierre bétarienne non pas du tout c'est un truc tu peux construire des centrales bétariennes dessus et c'est comme les centrales mais en trois fois mieux quoi d'accord et ohlala toi tu t'es mis sur quel type de monde glace je crois savane savane ah bah j'ai un système pour toi chez moi je l'explore pas enfin il est exploré mais je te le laisse moi j'ai un monde océanique de 23 chez moi d'accord je suis pas océanique je suis humide c'est pas océanique c'est tropical ouais c'est tropical c'est tropical qu'on puisse aller mais bon quand tu vois que moi déjà savane c'est pas c'est pas exploitable ouais on verra écoute on verra pour se les distribuer le moment venu j'ai envie de dire rencontrons nous déjà ça sera déjà bien bah je vais dans ta direction tout doucement du coup t'es un peu au dessus de moi normalement ouais je suis au bout d'un long couloir alors gouverneur nouveau trait pour son travail acharné toute son expérience notre gouverneur a développé une nouvelle compétence d'accord toi vasifi tu peux enquêter si tu veux vraiment ça t'éclate on a un boss avec une nouvelle compétence coup de suppression des bloqueurs oh c'est moins cher ou il a gagné expérience de live je sais pas mais c'est moins cher c'est gratuit pas bien c'est cool moi j'ai mes trois planètes là euh... construction complete construction terminée je suis à 0 balle putain je consomme une quantité de fric terrible je suis descendu je descends du pognon mais à une vitesse alors science sonorisée l'équipage de l'ISS Urytrex est parvenu à isoler un signal incrusté dans un schéma inhabituel d'interférence dans le système de Xarmatons ce signal est un champ pour être plus exact il s'agit de la mise en son complexe d'une équation mathématique avancée qui ne semble pas va vouloir sortir de la tête de l'officier scientifique Tona Nath-Kelbalph-1 machine il est impossible de déterminer qui ou quoi a composé ce champ même si sa complexité implique un niveau de sophistication technologique incroyable pour tout ce qui concerne les harmonies subspatiales la géodésique laisse penser que l'origine du signal se trouve en dehors de notre galaxie curieux intéressant ok bon on gagne des trucs hein on gagne un peu de recherche ça pousse un peu au cul les mecs qui se glandent là-haut là oh mon ingénieur il se glande mais tellement fort quoi ressource stratégique d'Ectovert sur Xarmanon 2 de la poussière Phytaran dense énergie constitue une excellente un excellent fertilisant qui pourrait grandement accroître la production de nourriture ok d'accord et c'est toi qui a trouvé ça c'est ça ? des trucs le machin je te jure amazing amazing certains disent même Spiderman incroyable hein de toute façon je veux rester sur mon vaisseau de construction on va finir d'aménager le coin là j'ai besoin de tout ce qu'il y a à dépouille tout mon pote vas-y dépouille moi ça je suis complète pas mal ah voilà t'as merdé ? non non pas du tout pas du tout pas du tout je suis juste pour faire plus zéro en énergie c'est pas forcément bien Par contre, j'ai un système que j'ai découvert qui me fait gagner plus qu'once de recherche en ingéniorité. Ça va être sympa de exploiter ça. Ah oui. Parce que moi, c'est un peu ce qui manque. C'est pour ça que mon ingénieur est extrêmement lent, là. Il n'a aucun boost, quasiment. Je pense que je vais déblayer sur le chrono s'il y a un point où je peux poser un labo, je crois. Surface... Ouais, ici. Déblaye-moi ce coin. Colony established. Ah bien, moi, j'ai toujours pas de faction, pour le coup. Ah, ça fait plaisir. Ça fait un peu de quoi ? Des factions. T'as déjà deux factions, alors que moi, j'en ai toujours pas réussi. Oui, enfin, j'ai deux factions. Lol, j'ai une faction, c'est le patron. C'est le patron, il est arrivé. En fait, je suis une faction. Ah, d'accord. Je suis tout, vous n'êtes rien. D'accord, ça marche. Je suis l'espace. Mon existence permet de faire pousser tout plus vite. Voilà. Les autres espèces meurent. Voilà, c'est pas... La cybre règle, c'est moi qui l'ai détruit. D'accord. Oui, patron. Oui, moi. On oublie de dire oui, sinon. C'est ça. Tu dis oui. Et quand il meurt, tu fais... Ouh, pas trop tôt. On va pas t'aller arrêter. Ah, alors, j'ai la confirmation. Ça détruit sur la case, quand tu poses... Ça détruit tout ce qu'il y a dessus pour mettre juste du pognon. J'ai un peu déçu. De l'unité, non ? Oui, trois unités, dans mon cas. Je sais pas pourquoi. Voilà. Je sais pas s'il y a un motif ou quoi qu'est-ce, mais... Par contre, tu, tu n'as pas de gouverneur. Cette planète n'a pas de gouverneur. On va trouver ça. Bouge pas. Ah, si t'es un gouverneur. D'accord. Il y a un mec, visiblement, il traînait dans le coin. C'était cool. Ah, c'est le même. J'aime comme il. C'est le même boss. D'accord, pour les deux. Ok. Bon, bah si c'est le même boss... Je veux pas te déranger. C'est le fils du boss. Du coup, il est boss partout. C'est un vieil mafia, quoi. Ouais, ouais, construit. Vas-y, on continue à faire des mines du pognon. Du pognon. Du pognon. Ok. Bon, on n'est pas trop balle. Par contre, en bouffe, on va vite être limited. Il faut que je fasse quelque chose. Que je fasse quelque chose niveau bouffe. Niveau minerai, on gagne. Mais que dalle, pourquoi mon niveau de minerai est descendu, quoi ? Genre, c'est descendu. Avant, c'est bien. Maintenant, c'est moins bien. Les scientifiques gagnent des galons. Incroyable. C'est fou, hein. C'est fou, hein. Ah, une flotte hostile a été détectée. Ça, ça fait plaisir. Au boulot, les mecs. Au boulot, les glandus. On peut pas... J'ai pas un avant-poste ici. C'est pour voir les glandus en question. Ils sont plus là. Ils sont là. D'accord. Go attaquer ici. Voilà. Ah, c'est une flotte à 2,85 de puissance, quand même. C'est monté un peu, là. Pourquoi ? Moi, j'aime bien les gens quand ils sont pas forts. Ça m'arrange. Ça m'arrange. Vraiment, hein. Je déconne pas. Ça m'arrange vraiment. Jeux. Sois sympa. Vaisseur de construction. Là, il y a 4 dollars à prendre. Non, c'est plus par là qu'on va aller. Ah oui, mais faut que je construis un avant-poste ici. Donc non, on va finir d'aménager. Viens ici. Construis-moi ça pour 180 boules. Ah, je les ai pas. Déclasse-toi. Et que les aies. Coco, il paye. Voilà. Mais je perds des minéraux, c'est ouf, hein. Ah. Combat. Ouais, ouais. On va aller jeter un oeil. Ah bon, on leur roule dessus. Aimablement, mais sûrement. Mesdames et messieurs, bonjour. Et si nous, nous, vous roulez dessus, je vous en prie. Très bien. Formidable. Vous pouvez fouiller ça, c'est ça ? Non ? Il faut un vaisseau scientifique pour cette mission. D'accord, très bien. Je viens de rencontrer un vaisseau alien. Vous allez vous soigner quelque part. D'accord, très loin. D'accord. Bon, bah, à plus tard. On peut construire un spatioport chez eux, non ? Comment tu construis un spatioport au-dessus de ta planète ? Comme la capitale. La June Republic, je viens de rencontrer. D'accord. Merci de m'avoir répondu. Vraiment, je... J'apprécie. Voyez dans les cieux. D'accord. Ok. Mauvais saut scientifique, tu finiras ce que tu fais plus tard. On va faire ce projet de recherche, là, dès que tu as fini ça. Tac, tic, tac, tac. Tac, bam, c'est bon, il est fini. Allez, roule ma poule. Fixe-moi ça, bonhomme. Alors, moi, j'ai rencontré le premier empire, du coup. Ouais. Les June, c'est des champignons. Ok. Et ils sont comme moi. C'est-à-dire ? Des esclavagistes. Pas très sympa avec les autres. Ouais, non. Moi, cette belle bande de connards. Moi, je suis un mec sympa, hein. Moi, je réduis les gens en esclavage. Je fais pas de ça, moi. Moi, je tire sur les gens quand je les vois. De toute façon, d'exprimer. De s'exprimer, tout du moins. Parlez-moi cette putain de flotte. Je peux toujours pas l'améliorer parce que l'autre, il veut pas le finir, son projet de ses morts, là. Oui, oui, on est au courant, ça enquête. Mais si c'est un vaisseau scientifique, il arrive, il arrive, ton vaisseau scientifique. Fais pas chier. Il va fermer les frontières. L'autre, il le finira jamais. Mais j'aurais fini, j'arrêterais de fabriquer des corvettes quand il aura fini son projet, l'autre. Nase, là. Incroyable. Vas-y, roule. Alors, plusieurs secteurs de fumée Tuprime sont victimes d'une épidémie sans précédent. Les personnes infectées par l'une des nombreuses souches de cette maladie ne peuvent quasiment plus bouger et de terribles protubérances apparaissent sur leur corps. Si nous n'intervenons pas, cette maladie risque d'avoir raison de fumer Tuprime. Exécuter les malades. Sinon, station de recherche sur l'épidémie sur fumer Tuprime. Oh non, je suis fatiguant, ça. Et sinon, ça fait ça, moins 100 points, on s'en bat les couilles. Exécute. Exécute les faibles. Nouvelle recherche, c'est parti. Capacité en énergie, plus 1000 boules, plus de pognon, rôle de combat basique, on s'en fout. Tout est nul. Prends-moi ça, c'est moins nul. On va au moins nul du coup, c'est un peu le désespoir quand même. Station minière, vas-y, go. Go faire de la station minière. Je pense qu'il va falloir vraiment que je déplace ma flottille. Mais je crois qu'il me faut le vaisseau du dessus pour pouvoir bombarder. Les corvettes, elles ne bombardent pas ? Si, j'ai n'importe quelle flotte. D'accord, n'importe quelle flotte bombarde, ok. Enfin, normalement. Ok, normalement. On est sur des bases solides, à base de normal-thème. Quoi ? Ma flotte ne peut pas se rendre dans un point qui n'a pas été exploré ? Vraiment ? C'est vraiment stupide à ce point-là ? C'est incroyable. Bon, vas-y, enquête de niveau 4, c'est parti. Du coup, bah... Vous, j'ai envie d'ajouter un autre vaisseau. Deux autres vaisseaux à la flotte. Il est temps de faire les corvettes à fond. On va peut-être pas à fond, mais ouais, on va passer... Moi, je vais passer à 8 navires. 8 corvettes. Debris analysé. Debris analysé, on a gagné un million de trucs pendant X temps. Ok, très bien. Dommage des armées défensives, plus 33%. Compagnie commerciale extraplanétaire. D'accord. Site patrimonial. Vas-y, je vais prendre ça. C'est quoi ? Bureau d'une organisation gouvernementale dédiée au développement du commerce extraplanétaire. Ok, vas-y, vas-y. Ça fait toujours du pognon. J'aime le pognon, donc ça ne me pose pas de problème éthique à l'outil. Paf. Construire pour 180 boules de... Viens ici déjà. J'en viens là, connard. Après, on viendra. J'ai trouvé un trou de verre. Laisse-toi. On est sur scientifique. Viens explorer ce coin-là. Construction complete. On est à 6, on est passé à 8. Normalement, c'est bon. Ma flotte est au max. Enfin, elle est au max. Tout ce que j'ai prévu en construction. C'est bon. Ça se déplace. Très bien. C'est très très bien. Ok. En surface, de quoi on parle ? On parle de quelqu'un qui veut se mettre là. Non, tu vas te mettre là, toi. Et, hein ? Ah, c'est ça qu'il faut construire. Ah, nouvelle doctrine. Alors, accroissement de 25% de la vitesse de construction des chantiers spatiaux. Réduction de 20% d'influence des revendications. Accroissement de 25% des dégâts provoqués par les armées. Et ça, c'est pas les flottants, c'est les armées. Ouais, ouais, c'est les mecs au sol. Écoute, prenons cela. Voilà. Nous verrons bien. J'ai pris une technologie. Les gens, ils sont à nouveau contents. Tout va bien. Heureux qu'ils, comme Ulysse, auraient fait un bon voyage. La réponse, c'est qu'il n'a pas jamais fait de bon voyage. C'est très mal passé pour lui. C'est toujours pas là, eux ? Oh, ils avancent pas. Ils traînent les savates, les cons. Quoi ? Quoi ? Ils m'ont détruit la colonie de tu ? Hein ? Mais non, c'est une blague. Mais c'est une putain de blague. Ma vie est dégueulasse. Je suis malade, là, sur une planète aussi, là. Ma vie est dégueulasse. Ma vie est vraiment dégueulasse. Qu'est-ce qui t'arrive ? Bah, ils ont détruit ma colonie. Vraiment ? Oui, vraiment. Je suis décelé. C'est reparti pour galérer pendant mille ans. Mais non, mais ça va bien. Tu vas te refaire, tout ça. Je vais galérer pendant mille ans, ouais, tu veux dire ? Mais non. Putain ! 300 boules, le bouzing, quoi. Faut payer, hein. Allez, la construction, elle est complète. Bravo, Clodo. Ah, dans ce pas-là, c'est bien sûr chez toi, là. Une fois un vaisseau colonial, 300 balles. 300 balles. Allez. Bâche-moi 300 balles. Oh là, en plus, c'est demi-nul. Oh, je suis dégue. Ici, par contre, ça pourrait être intéressant d'aller y mettre les pieds. Allez, j'ai mis 300 balles. C'est parti. Ah, la vie coûte cher. Ouais. C'est sûr. Et tu les construis comment, les fameuses bases spatiales ? Non, non, mais ici, arrête de faire le con, toi. Les bastions, tout ça. Ah, d'accord, tu montes les défenses sur une station, c'est ça ? Ouais, et tu fais améliorer aussi. Avec du buzz, ça te rajoute des... Ah, d'accord, pour la transformer, ok. Oui, en port stellaire, d'accord. Faut la transformer en port stellaire. C'est ça. Par contre, t'as grave, c'est limité aussi. Oui, je suis limité à 5. J'ai un peu de marge. J'ai un peu de marge. Je suis pas mal. Ok, système complet, c'est formidable. Voilà. Reconnaissance du système, je vais trouver ces foutus pirates. Ils m'ont cassé mon jouet. Je vais me venger. Casse pas mon jouet comme ça, impunément. On va d'abord finir là, mais c'est 180. 180, oui, on peut gagner un peu de temps. Tu peux déjà en construire un et ensuite construire l'autre. Hop. Vas-y, construis ici. Rencontre dans le système de Hutton. Nous avons rencontré des vaisseaux aliens dans le système de Hutton. En attendant d'en savoir plus sur eux, ces étranges objets qui ont été répertoriés en tant que taux menaces, nous devrions montrer prudents. Rapport de contact alien. Depuis que des vaisseaux non identifiés ont été repérés dans le vide de l'espace, Kronos est en pleine agitation. Tant que nous ignorons leur intention, mieux vaut nous préparer au pire. Inquiétant. Inquiétant. Déplacez-vous là-bas. Heureusement, j'ai ma flotte juste à côté pour les exterminer. Hum. Je sens pratique des choses. Il y en a qui ont place 5 planètes, quoi, les amis. Ah, bah j'ai trouvé un vrai empire. Communication établie avec la Cinématité Unity, Portail... Quoi ? Respect... Ah, euh... Aïe ! Construction complete. Hors de notre route, nous nous chargeons de vous, euh... Casse-toi en culard ! La nouvelle rencontre avec forme de vie alien intelligente a profondément ébranlé notre société. Des vidéos volées présentant de ces étranges créatures se propage dans les médias de l'Empire Klingon et de nombreux citoyens sont pris de panique. Des émeutes ont même été signalées dans plusieurs villes de Kronos. Ces étranges Xenos semblent avoir atteint un niveau de technologique similaire au nôtre et il est évident qu'ils maîtrisent les voyages spatiaux. Reste à savoir s'ils considèrent notre grande espèce avec crainte, haine ou indifférence. Nous devons envisager le pire. Portail abandonné. Un ancien portail subspatial a été l'occasion à proximité de Ribelon Vortex. Il semble avoir été construit entièrement par de microscopiques nanites de conception inconnue. Certains signes suggèrent que ce portail a été altéré après avoir été construit. Sa connexion avec le reste du réseau a été coupée et la seule destination qu'il permet d'atteindre est un groupe d'étoiles non reconnus se trouvant au-delà de la bordure de la galaxie qui a été désignée par les astronomes sous le nom d'Amael. Si le portail émet une faible signature énergétique, il a été délibérément verrouillé en étant plongé dans une sorte de cycle de maintenance qui empêche son activation jusqu'à ce que nous ayons trouvé un moyen de mettre fin à ce cycle. L'Amael restera hors de portée pour nous. Quoi, fermeture des frontières ? Eh, d'où tu me fermes tes frontières toi ? Eh, je suis chez moi ! Eh ben ça... Sale con ! Il est où mon vaisseau scientifique ? Puté, j'ai perdu mon vaisseau scientifique ! Il va revenir, il va revenir. C'est parce que t'étais dans son territoire. C'est parce qu'il m'a cassé le jouet, là, je te préviens. Ça a mal tourné, hein. Voilà. Vaisseau colonial, oui, bah du coup... Ouais, reviens ici, là. Voilà, tu vois cette planète, là ? Voilà. Aperçu, là. Colonisé. Quoi ? Vaisseau colonial chlingon. Ah oui, d'accord. Là, je peux pas le faire comme ça. Ok, on va le faire autrement. Voilà, j'arrive ici, paf. Le vaisseau colonial, il est ici. Viens là. Coloniser la planète. Ouais, vas-y, mets-toi là, hein. Fumé du Prime, le retour. On leur avait dit que fumé tu es, en même temps. Les gens voulaient pas nous croire. Oh, le mec, il a un empire, quoi. Il a déjà une, deux, trois... Quatre colonies ? Un truc comme ça. Petit bâtard. Tu vois que t'as rencontré ? Comment il s'appelle ? Euh... Carovon. Euh, non, c'est pas Carovon. Son empire, c'est... Je sais pas comment il s'appelle, ce con. On a pas un pseudo-portail diplomatique, quelque part ? On peut essayer de faire genre, on s'intéresse à peu près à la vie des gens. Capiteur gréatrice, poste d'écoute, test de développement des colonies... Oh, ça c'est trop bien, je prends. C'est plus long, mais je prends. Ah oui, merci. On a pas un portail diplomatique ? Euh, c'est un... Si, c'est un C-20... Un C-20 Unity. Bon, voilà. On va pas rencontrer encore. Il y a une puissance comparée au mien. Ah, ah. Moi, le mec que j'ai rencontré, il est là, supérieur à la puissance de la flotte, supérieur à la capacité navale, quoi. Quel est le mec ? Il est où, il est où, ce con ? Ah, il est reparu là-là, ok. Il est reparu ici. Amus-toi bien, mon petit pote. Ouais, il y a un peu de trajet à faire. Mon vaisseau de construction, il est où ? Il est là, ok. Hop. On sera en avant-poste ici tout de suite. On va récupérer de la ressource. De la bonne, bonne ressource. Vas-y, mon petit pote. Mon vaisseau colonial semble être posé. Du coup, vous en êtes où, là ? Ah, ça y est, je peux améliorer toutes les centrales, tous les bordels, tous les machins. Incroyable. Je sais pas, c'est bien, c'est pas. Allez, tout va me coûter un fucking bras. Voilà. Plus de thunes. Bravo. Bravo, le vaut. Euh... Ouais. Tout le monde a son poste de combat. Des maraudeurs fanatiques retrouvés ? Ah ! Skiiis ! Oh non ! T'as trouvé des maraudeurs ? Ah oui, ça y est, j'ai trouvé la planète des maraudeurs. Très bien, très bien, très bien. Ils sont pas loin, alors. Ils sont... Bah, ils sont chez moi. Est-ce qu'on peut avoir une rapport puissance ? Ils sont à 104. Allez ! Allez, les gars ! Sortez-les par la peau des biches, là ! En même temps, pourquoi t'as voulu passer par là, toi ? Enfoiré de blaireaux de 1. Voilà. Voilà. Passes comme ça. Blaireau man, va. Faut dire, il est en train de me faire le grand tour de chez OAM, là. N'importe quoi. Bon. Décadé, je vais tous les sortir par la peau du cul. Par contre, il faudrait... Il serait grand temps que mon ingénieur décide. Un jour, peut-être. En plus, c'est lui qui a le plus de points, quoi. Ah non, ça, c'est pas ça. Je vais mettre... C'est pas ici, c'est là. 11%. Ils sont tous pareils. Non, 21%. Il y en a un qui bofe plus vite que les autres. D'accord. Ok. Valide. 60 mois, quoi. Oh, c'est long. Ouais. Oh, mec, c'est long. C'est pas le truc pour les nuages. Non, c'est juste pour que l'autre il te sorte les doigts du 1. Voilà. D'accord. Ah, je trouve un monde savane de 24. Allez, c'est parti. On a engagé le fight. Voilà, j'ai trouvé les maraudeurs. Voilà, on est en train de tirer dessus. Ça y est, c'est fini. Voilà, bonne journée. C'était bien, hein ? Qu'est-ce que t'en penses ? Ils sont mignons, les maraudeurs, hein ? J'ai même pas pris de dégâts. J'ai même pas pris un pseudo dégâts. Même pas. Non, l'humiliation. La vraie. Au champ. Oh, le placement de produit gratuit. J'adore. J'ai cassé la figure. Toujours très important de faire des placements de produit gratuits. Si c'est payant, non. Qui a augmenté en grade ? L'amiral. Félicitations, amiral. Toutes mes sincères félicitations, vraiment. Retour QG. Je vais améliorer votre flotte de deux navires supplémentaires. Vous l'avez mérité. Ok. Faut que j'aille construire un avant-poste là-haut pour bloquer la progression de l'Utan. Il est grand temps de limiter son influence au caravane, là. On va l'appeler le gitane. Parce qu'il s'appelle le caravane, caravane ou caravon. On va l'appeler caravane. Voilà. C'est un gars du voyage, t'as vu. Bon, moi c'est pas trop mal, pour l'instant. Pas trop trop mal. Ah mais j'ai trouvé une planète savane pour moi de 24, mais c'est trop bien, il me la faut. Il me la faut ? Ah oui, il me la faut pire que pire, ouais. Ah là, le mec qui fait un début de game tellement magnifique, quoi. Il a peu de chance. Il est tellement en train de rouler sur tout le jeu, quoi. Si le jeu ne représentait aucun défi, c'est beau. C'est beau. Je soutiens ton projet. Peut-être pas quand même passer le trait. Il me fait peur quand même, là. Ok, c'est parti, on déblaye. Bon, on déblaye pas vite, mais on déblaye. Rappelle-moi par où tu te trouves, à peu près, là ? Par rapport à Forbidden Nebula ? Alors, Forbidden Nebula, je suis à gauche. Je suis à gauche de Forbidden Nebula. Juste à gauche ? Ouais. Est-ce que t'as trouvé un système qui s'appelle Tidjak, ou un truc comme ça ? Yoke, un truc Yoke, là. Non, mais j'ai trouvé un système qui s'appelle Pantarium. Panta. Pantarium, pas encore découvert. Il est sur ta gauche, simplement. Il est à ma gauche ? Ouais, montre-ça à 224 dessus. C'est... En termes de ligne spatiale, c'est dans un triangle ? Ça fait partie d'un triangle ? C'est juste à gauche. Je vois le triangle. Dans le triangle, il y a un système avec une étoile, un système avec deux étoiles, un système avec trois étoiles. Oui, c'est ça. Ok, bah, encore à gauche. Encore à gauche, d'accord, ok. D'accord. Et bah, moi, tu vois le système qui fait trois étoiles ? Et bah, à droite, il y a un autre système avec trois étoiles, bah, c'est le mien. C'est Krodos. T'arriveras à Krodos. Je n'ai pas encore l'info. Un peu plus tard, moi, je ne le vois pas. Et bah, là, il y a trois qui partent à gauche des traits, bah, c'est celui-là qui est le plus haut. Et dans le système, bah, là, t'as le... T'as le monde tropical. Ok. On verra si je peux raccorder ça. Tropical de 16. On parle bien de la même chose tous les deux, bien sûr. Ouais, le mien, c'est que je viens de te rencontrer, que je te donne les infos des cartes. System survey complete. Ouais, c'est ça. Vas-y, enquête, mon homme. Tac. Ah, les gens, c'est deux nouveaux navires sur la flotte. On va remplir tout doucement cette flotte. Si je pouvais atteindre les 500, ça serait très beau. Si je pouvais avoir mon blindage pour améliorer encore la qualité de ma flotte, ça serait magnifique. Pour ça, il faudra qu'il y en ait un qui sorte les doigts des miches. Hyperlink pour les vaisseaux plus 4. Ah, c'est pas mal. Ouais, le monde de Tropical n'a pas forcément de bonus, mais... Il n'est pas trop mal. Pas mal de bouche. Construction complete. Hum hum. Bon, ben, moi, je vais être en frontière avec le premier mec, là. Je suis en frontière aussi. Alors, parc d'attractions abandonné. Construction complete. Voilà, doucement, pause. Pause le tableau. Rencontre. Ouais, rencontre de le système Kronos. Ouais. En tant que baisse menace, non ? C'est ça ? Hum, moi, c'est Dalet menace qu'on t'a appelé. Ok. Donc, ne t'en occupe pas. Je vais faire la recherche moi en haut. Ok ? Merde, j'ai pas appuyé sur le bon truc. Il y avait un système de part d'attraction. Et voilà, j'ai pas lu le truc. Bon, ben, tant pis. Tu vas pas en mettre lecture. C'était génial. Ok. C'était top. Avec Kronos. Kronos, c'est à toi, Kronos ? Oui, c'est ma capitale. Bienvenue dans ma capitale, monsieur. Ah, ben, le monde tropical que j'ai rencontré, il est juste au-dessus de toi. D'accord. Ok, ben, j'irai le visiter. Et le monde savane d'une part à l'aise, c'était le monde savane. Ouais. On t'envite deux secondes. Communication Italie, nous recevons une transmission de la Ration Galactic Empire. Elle semble avoir réussi à traduire notre langue. Des canaux diplomatiques sont maintenant ouverts. Pour le moment, toutes les hostilités ont cessé. Ah, c'est toi, ça. Je vais par Boobies. Salut, Boobies. Hors de ma vue, connard. Hors de l'autre route. Non, moi, je vais mettre les bottes. Je suis un peu obligé. Si j'adopte pas ce genre de comportement, après, on va m'en vouloir socialement. Tout ça, tout ça. Tu sais, c'est compliqué. Ouais, ouais. La politique lingone, c'est compliqué. Et du coup, on va faire un truc. Il me l'a fait, l'autre, sa construction, l'autre naze, là-haut, là-haut. Ah oui, justement. Allez. Tu veux m'envoyer des offres ? Bien sûr. Allez, c'est parti. Je vais à la convention de recherche, pour 30 ans, avec l'information. Même pour plus, c'est un truc. C'est un truc qui est actif. Ah, vas-y. C'est un truc qui est actif. Tartine, hein. Et... Ah, t'as un bel empire, monsieur. C'est beau. Et voilà, t'as juste à confirmer. Refuser. Bon, allez, j'accepte. Ah, mes factions n'ont rien. J'ai rien dit. Eh, voilà. Communication établie avec des gens. Euh, des gens. Oh, mais casse-toi le champignon, on va te faire foutre. Bon, voilà. Ah, ouais, t'as rencontré... Ah, c'est... Ah, mais t'as un mec directement à ta frontière. Et c'est... Oh, ah, ouais. Et c'est deux consciences collectives. C'est deux consciences collectives, comment ça ? Euh, conscience... Si, aussi. C'est-à-dire ? Apprends-moi ça en Frank Reichshen, en Frank Koza. Oh, non, c'est en l'écart. Qu'est-ce que j'en compte ? Tu... Hein ? J'ai du mauvais shit. Ah, c'est les... Hum... Attention, le shit, s'il est pas bon, après on a des problèmes. Conscience collectives, ça, c'est... Ils ont pas de malus sur le bonheur et tout, etc. Enfin, ils pensent tous pareil. C'est des robots chiottes. C'est pas des robots. C'est des robots chiottes. Eh, tu vois, tu vois, maintenant, mais... Tu vois ce que j'ai exploré, alors, au niveau planète, tout ça aussi ? Euh, ouais, je commence à voir, ouais. Euh... Attends, pourquoi il me dit que j'ai des trucs à améliorer, là ? Comment ça ? J'ai rien que je peux améliorer ici, qu'est-ce que tu me fais ? Qu'est-ce que tu me fais ? Qu'est-ce que tu me fais ? J'ai rien que je peux améliorer ici. Et... Ce que je te propose, c'est de mettre fin à l'hébitant, parce que je devais... Je dois aller manger. Ah ! Tu veux qu'on s'arrête là, et tout, là ? Oh, c'est terrible. C'est terrible. Oh, c'est terrible. Oh là là là, comment vais-je faire ? Est-ce qu'on s'arrête ici ? Est-ce que vraiment, la vidéo était courtée comme ça, à la sauvage ? Incroyable. Courter à la sauvage comme ça ? Non. Tu vas peut-être pas faire ça. Tu vas peut-être rester jusqu'au bout de la game. C'est pas plus long que ça. Ça va. Tu vois que le jeu, c'est pas tellement long comme jeu. Ça va, c'est pas très long. Fais une petite avance rapide, s'il te plaît. Allez bon ? C'est bon, c'est bon. Stop, c'est bon. Eh bien, tu peux sauvegarder, monsieur, et dire au revoir. Eh bien, à la prochaine, pour la suite de cette petite partie. Ouais, c'est clair. Bon, bah, des bisous. Tchou. Des bisous. À la prochaine.